Je pense que c'est inhabituel, mais ça a quand même apporté une certaine fraîcheur, cette pose-là. La chose qui est la plus dérangeante, c'est plutôt le manque de compétition sur une longue période. Après, de couper de temps en temps, quand on est sur des calendriers très chargés comme le nôtre depuis le début de saison, mentalement, je pense que ça fait du bien et du coup, on a retrouvé quand même des gars plutôt frais à la reprise et avec grande motivation pour relancer la machine. C'est vrai que là, on a eu une pose un peu plus grande que sur la saison précédente, donc ça demande quelques jours de plus que sur les derniers hivers pour se remettre en forme, mais ce n'est pas en deux semaines que les capacités physiques d'un joueur, que les qualités de chaque joueur diminuent fortement. Donc c'est pour ça qu'on a remis de l'intensité assez rapidement et que la préparation qu'on est en train de faire est quand même bien plus courte qu'une préparation estivale entre deux saisons. Je pense que c'est important de se trouver dans la peau d'une équipe qui, avant cette trêve qui est quand même assez longue sans compétition, fait des bons résultats. Forcément que c'est plus facile pour retrouver des gars avec un état d'esprit et une dynamique positive. Maintenant, les résultats du première partie de saison, c'est terminé, il faut les mettre de côté. On a acquis ce qu'on a acquis très bien et il va falloir aller chercher autre chose sur une période qui sera très longue, puisque bien plus longue que ce qu'on a vécu avec six mois de compétition intense, avec notamment des semaines très chargées au mois de février minimum. C'est ce qu'on fait pour le nouveau tour. Attention à ne pas se faire embarquer. Six reps par côté, bien pression et bien guédé. Six reps par côté, des petits vols ici. On travaille perpendiculaire, éclosions, quatre de chaque côté, c'est le travail des obliques en puissance. Et le dernier, c'est un puits décalés, la poussée avec la presse qui est là-bas. On a quatre exos, on se répartit, sachant qu'en général, il y a la place. On met deux tours, ça nous sert de mise en route pour tout le monde et après on répartira. On est bon, là, il y en a deux qui peuvent aller, il y en a trois qui peuvent aller, il y en a deux ici. Il y a une part dans la visualisation, forcément, grâce à notre staff performance, les prépas qui prennent en charge les différents gars en fonction de leur reprise et ce qu'ils ont pu ou ne pas faire ces dernières semaines. Après, l'objectif du stage, il est clairement d'orienter aussi nos joueurs à pouvoir profiter pleinement du match pour travailler. Donc, il y a une gestion des temps de jeu, il y a une gestion de la semaine aussi. On n'est pas là pour faire des pics de charge tous les jours et que le jour du match de préparation, on ne puisse pas travailler ce qu'on est venu travailler. Donc, il y a quand même cette gestion de la charge qui est réalisée par le staff et qui doit nous permettre de pouvoir travailler nos principes de jeu sur les matchs et sur certaines séances qu'on aura déterminées dans la semaine. Je pense que c'est bien d'avoir du répondant sur l'intensité, ça c'est sûr. Là, le Celtic, c'est une équipe qui reprend le championnat dans les jours qui arrivent, donc qui était sur leur dernier match de préparation. Feuillet Nord, on connaît leur qualité, on connaît leur capacité à mettre de l'intensité. Voilà, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous de travailler sous pression, dans ces conditions-là, contre les adversaires de qualité. Et puis après, on finira par Brest, qui est un adversaire qu'on connaît bien et qui, du coup, nous permettra de nous remettre dans le bain de la Ligue 1 qui est aussi un championnat tactique et intense.